C'est d'une expérience en effet particulière qu'il est né, ce texte, mais je ne dirais pas pour autant tragique ou dramatique, parce que je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est d'ailleurs parce que j'ai été hospitalisée en urgence, parce que j'avais un taux de saturation ayant attrapé le virus, le coronavirus. Le taux de saturation avait baissé à 80, sans que je le sache d'ailleurs, et sans que j'en éprouve spécialement de symptômes pénibles. Mais néanmoins, c'est un taux de saturation qui vous met vraiment en danger. Et donc on m'a hospitalisée dans un service de réanimation, dans la perspective de devoir peut-être me mettre sous intubation. On m'a dit ça quand je suis arrivé, on vous plonge pour cela dans un coma artificiel, comme maintenant on sait tout là-dessus, mais à l'époque j'ai appris tout ça en arrivant. Et j'ai passé donc la première nuit aux urgences, en arrivant très tard, en dormant peu, et j'étais extrêmement tranquille, alors que je me disais que je pouvais mourir, que le moment était peut-être venu. Et c'est cette quiétude, et d'ailleurs cette expérience aussi, ce n'était pas seulement de la tranquillité ou de la quiétude, c'était aussi l'expérience d'être à découvert dans un monde ouvert, où j'étais dans cette petite salle de réanimation, là très exiguë, et j'avais l'impression d'être ouverte sur le monde, dans la mesure même où j'étais exposée, comme tout le monde, à la maladie et à la mort. Et ça avait comme... C'était une expérience d'élargissement. Cette expérience de n'avoir pas eu peur, je dirais, de ne pas avoir été angoissée par la mort, c'est quelque chose qui m'a interrogée, évidemment. Et c'est ça qui a été à la source de ce livre que j'ai écrit pendant l'été. Cette puissance de vie, c'est ce que j'ai vu chez ma mère, parce que quand même, pour arriver à 100 ans, et en étant en plus grabataire depuis trois ans et demi, où elle est à la suite d'une fracture de la hanche, elle s'est retrouvée dans un lit médicalisé, à ne pas pouvoir, et ne pas vouloir d'ailleurs, se mettre debout. Donc voilà, la vie pour elle, ça n'était pas formidable, mais elle est restée chez elle. Enfin, j'ai organisé les choses de telle sorte qu'elle puisse rester chez elle. Et alors, les choses avaient été un peu difficiles avec elle, parce qu'elle avait, dans les débuts, elle avait une sorte de réaction délirante à son état, enfin, très agressive à mon égard, et où quelque chose de très haineux sortait, dans ce moment, on peut dire, de sénilité. Et donc, c'est autour de tout ça que j'ai... que j'ai articulé, la dernière partie de mon livre, sur cette question qui renvoie aussi au désir de mort. À d'où vient-il, ce désir de mort ? C'est... Je parle, à un moment donné, je dîne avec un ami, Léo, à qui on échange sur cette expérience d'avoir un parent chez lequel, à l'approche de la mort, il se manifeste une haine à l'égard des plus proches. Il avait cette expérience avec son père. Et on se dit, mais d'où vient cette haine ? Où était-elle avant ? C'est la question qu'on se posait, enfin, que j'ai aussi posée. Mais aussi, ce que j'ai développé, c'était le rapport de ma mère à sa survie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle ne disait qu'elle en avait marre de la vie. Et elle, qui était assez angoissée quand elle avait 95 ans, à l'idée de sa mort prochaine, elle a laissé, j'ai trouvé dans ses affaires, des petits papiers où elle s'exprimait cette angoisse. Et en fait, plus l'échéance approchait, moins elle était angoissée. C'est aussi cette idée, tout ce que j'ai fait, là, c'est un travail, en somme, autour de cette histoire de la mort qui est plutôt du côté de la dédramatisation. Ce n'est pas tragique. Voilà, la mort n'est pas tragique. C'est vrai qu'il est plus difficile de mourir quand on est jeune. J'ai connu des proches qui sont morts quand ils avaient une cinquantaine d'années. Et là, ils le prenaient très mal, si je puis dire ça, parce qu'on a l'idée de ne pas avoir son compte. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « Un peu profond ruisseau ». C'est une partie d'un verre de Malarmé « Un peu profond ruisseau calomnier la mort », qui est le dernier verre du tombeau de Verlaine. Et Verlaine, à la différence de beaucoup de tombeaux qui sont assez tragiques et dramatiques chez Malarmé, le tombeau de Verlaine, lui, il est très serein. Et il se conclut par « Verlaine, point d'interrogation ». Il est couché parmi l'herbe, Verlaine. Et il y a le... Par rapport à ce ruisseau, qui est le Styx, c'est le ruisseau du fleuve des morts, enfin des enfers, ce ruisseau devient un paisible petit ruisseau qui traverse les champs. Et donc, voilà, c'est un peu... Alors, d'une certaine façon, c'est un presque... Enfin, je suis consciente que le fait de traiter la mort, d'en faire si peu de cas, finalement... Enfin, je parle de la mort propre, la mort des proches, c'est autre chose. D'en faire si peu de cas, ça a quelque chose qui est à la limite du politiquement incorrect. Surtout qu'effectivement, quand on arrête la planète pour préserver les gens, enfin, d'un risque de mort, donc, effectivement, ça serait... C'est peut-être pas bienvenu, cette idée. Mais enfin, bon, c'était ça que j'avais à dire. Cette expérience de la maladie, enfin, de ce coronavirus, n'était... Je l'ai vécu d'une manière qui n'était ni tragique ni dramatique. Et c'est donc, d'une certaine façon, tout naturellement, que je suis tombée sur ce verre de malarmé. Je ne sais pas comment il m'est venu ou si c'est... Je ne me souviens pas. Je l'ai re-rencontré. Enfin, en tout cas, j'ai eu du mal à trouver le titre de ce livre, cette fois-ci. Alors que d'habitude, il est déjà là, pratiquement au début, quand je me mets à écrire. Là, c'est venu plutôt après. Bon, d'abord, il y a trois parties, parce que la troisième partie, elle est consacrée à ma mère. Enfin, en relation avec ma mère et puis à l'état de ma mère dans sa très grande vieillesse. Alors, avant d'être... de tomber malade, pendant ces dernières années, j'ai essayé d'articuler ce travail d'auto-analyse à travers l'écriture et à travers aussi ma fréquentation des écrivains. Et puis, l'expérience que j'ai eue avec ma mère, à la fois de cette explosion de haine quand elle est tombée grabataire, enfin, si je puis dire, c'était quelque chose dont je pensais qu'il fallait les articuler, qu'il fallait que je trouve le moyen de parler de ces deux choses-là. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'y arrivais pas. Et c'est d'avoir ce troisième terme par lequel j'ai commencé le livre, c'est-à-dire cette expérience du virus, qui m'a permis de faire l'enchaînement. Et l'enchaînement s'est présenté tout de suite, comme c'était les trois parties, elles étaient là. Alors, ce qui m'a donné plus de mal, c'est la deuxième partie parce que là, je reprenais le fil, un fil qui était présent dans ce que j'avais écrit auparavant dans mes travaux antérieurs et un fil comme un fil rouge comme ça qui parcourait tout ce que j'avais pu formuler et c'est un fil qui, pendant longtemps, m'était resté complètement inaperçu. Et voilà, donc c'est ce fil-là que j'ai tiré, ça a été le plus difficile à développer. Et puis autrement, le récit de ces dernières années de ma mère, ça, c'était, disons, c'était facile. J'avais pris quelques notes, quand même, mais très peu. De toute façon, c'est un peu comme ça, quand j'écris, il y a un moment donné où, parce que j'ai des temps de latence extrêmement longs puisque j'écris, je publie un livre tous les cinq ans, et puis il y a un moment donné où je m'y mets et à ce moment-là, c'est un peu comme le ruisseau, ça coule de source. qui ne m'accorde pasz, c'est un mot, ça sait ? C'est ça ? Je pensais, c'est un mot, c'est parti, Sous-titrage ST' 501